Jean-Louis Benvignat, c'est le cerveau du réseau pour les enquêteurs et il est en détention provisoire. Originaire de Loubine, l'homme de 45 ans a déjà plusieurs condamnations à son actif, dont une pour détention de stupéfiants en 2014. Il reconnaît avoir organisé les voyages en Espagne et à Amsterdam pour importer cocaïne et cannabis, mais affirme qu'il a agi sous la contrainte. Pour l'accusation, c'est lui qui avait des contacts à Amsterdam et qui fait le lien entre tous les prévenus en charge de l'importation, dont son frère Mike Benvignat, condamné à de multiples reprises pour des affaires de stupéfiants. Stratégie ou réalité, à la barre, l'homme apparaît déconnecté, un peu lourdeau et accumule les déclarations absurdes. Que ce soit un procès hors normes ne signifie pas que nous sommes en présence de la grande et haute délinquance en matière de stupéfiants. Moi je suis là pour dire, attention, on le présente pour mon client comme un organisateur, sauf que c'est lui-même qui fait finalement les plus grosses erreurs du dossier et qui permet justement aux 31 personnes d'être ici. Jean-Louis Benvignat fait aussi le lien avec le cortené d'Orient Bilger. Son casier est vierge, mais pour l'accusation, ce trentenaire est le grossiste du réseau. Il comparaît en détention provisoire. Dans le dossier, Dorian Bilger est le dénominateur commun entre tous les revendeurs de la région cortenaise. La Corse est une petite région, un corté encore plus, tout le monde se connaît. Pour autant, il n'est pas la pierre angulaire, il n'est pas le personnage numéro un, le prévenu numéro un dans ce dossier. Loin de là, on lui donne un rôle qui n'est pas le sien. Parmi les prévenus, certains nient toute implication dans le réseau. Quelques-uns ont quitté la Corse depuis février 2017, plusieurs fuient les caméras. Les interrogatoires se poursuivront encore pendant deux jours. Sous-titrage ST' 501